Musique Je suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Musique En partie creusée dans la falaise de Cré, le long d'une boucle de la Seine, le château de la Roche-Guillon surplombe un jardin potager et fruitier hors du commun. Musique Développé par le duc Alexandre de la Roche-Foucault au début du XVIIIe siècle, ce potager est à la fois un lieu d'agrément, de production et d'expérience qui reflète bien l'esprit des Lumières. Aujourd'hui encore, à la géométrie rigoureuse des tracés du jardin, s'ajoute une démarche innovante quant au choix des plantations et des techniques de jardinage. Progressivement abandonné au cours du XXe siècle, un établissement public gère le domaine et lui permet aujourd'hui de sauvegarder et mettre en valeur son patrimoine. Musique Le jardin est réhabilité à partir de 2003, avec comme objectif de retrouver la structure d'origine. Musique Antoine Quenardel est paysagiste. Il intervient dans le jardin depuis 2008. Il est chargé de sa remise en culture. Antoine, ça fait bientôt 8 ans que tu redonnes vie au potager du château de la Roche-Guillon. Comment vous l'avez découvert quand vous êtes arrivé ici la première fois ? Le jardin avait cessé d'être cultivé depuis les années 1970. À partir de là, on élabore, enfin on formule une proposition assez simple qui consiste à mettre en culture ce jardin potager historique afin qu'il produise des légumes, mais aussi du sauvage, qu'il accueille une biodiversité sauvage. Donc ça, c'est le volet écologique du projet qu'on a formulé dans un premier temps. Le domaine du château de la Roche-Guillon comprend un jardin potager et fruitier d'environ 3,5 hectares et un jardin anglais de 15 hectares. Le château, adossé au coteau calcaire, domine la Seine. En contrebas, le potager se divise en 4 parties centrées sur des bassins et découpées par 2 allées orthogonales qui viennent délimiter des parcelles triangulaires bordées par des arbres fruitiers. Le potager est flanqué à l'ouest et à l'est par 2 bosquets entourés de charmies. Les responsables du jardin revendiquent une démarche expérimentale. Les jardiniers pratiquent des méthodes de culture basées sur l'observation et le fonctionnement de la nature. Donc là, les allées, vous avez une machine qui règle vos soucis, notamment de désherbage. Vous laissez quelques allées en laisser aller, on va dire. Et que deviennent les triangles ? On a défini différents types de cultures. On a la moitié du jardin potager qui fait l'objet de plantes de culture, de rotations de culture, entre des cultures paysannes, d'un côté, donc toutes les plantes céréalières, mais aussi les tournesols, les maïs. Et puis d'un autre côté, les plantes potagères annuelles. Donc c'est des parcelles qui évoluent en permanence. Et puis de l'autre côté, on a des cultures qui sont plus fixes, plus pérennes. Un carré avec ces huit triangles qui sont destinés aux petits fruits. Et puis un carré avec ces huit triangles qui sont destinés aux plantes utiles, c'est pas un bon terme, mais aux plantes médicinales, aromatiques, condimentaires. Il y a également une parcelle qu'on a laissée telle qu'elle depuis le début de cette reprise en main, qu'on appelle la parcelle témoin, sur laquelle on fait également des analyses, des tests. Il s'avère que c'est celle qui offre les meilleurs résultats. Donc là, si je comprends bien, ce que vous ne souhaitez surtout pas ici au potager, c'est mettre le potager sous cloche. Voilà, c'est ce qui nous intéresse depuis le début de cette aventure. C'est surtout d'être dans un rapport de prolongement par rapport à l'histoire. Surtout pas dans une espèce de conservatoire où on cultiverait que des légumes anciens en costume d'époque avec des chapeaux de paille. Mais bien de comprendre le passé pour le prolonger. L'historien de l'alimentation Florent Kellier a beaucoup travaillé sur le jardin potager. Au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières en particulier, il définit le jardin comme un cabinet de curiosité en plein air. C'est-à-dire un lieu d'acclimatation, d'innovation, de modernité à l'extrême. Ce qui prônait au XVIIIe, c'était vraiment cette idée de modernité, cette idée d'être à la pointe. Et c'est ce qu'on fait ici en formant d'une certaine manière les jardiniers du futur qui sont tournés vers l'écologie, vers la conscience que de toute façon, la planète est finie et que les ressources ne sont pas inépuisables. La famille de la roche La famille de la roche Foucault, dont le nom est indissociablement liée à ce domaine, incarne l'esprit des Lumières. Daniel Vosgelade est historien, grand connaisseur du château de la Roche-Guillon. Il a également participé à la réhabilitation du potager. Daniel, la situation du château est clairement stratégique. On est entre les falaises de calcaire et les boucles de la Seine. Tout à fait. Nous sommes ici sur la frontière entre la France et la Normandie. Et ce château qui a été construit au XIIe siècle, il est fait pour être vu et pour voir. C'est un signe extérieur de puissance. Au XVIIIe siècle, la forteresse n'a plus aucune utilité. La puissance du Seigneur, elle va se reporter sur le potager, sur les espaces extérieurs qui deviennent le signe de leur mainmise sur leur domaine. Surtout, ce qui est étonnant, c'est que le potager de la Roche-Guillon est au pied du château, devant les fenêtres, en majesté. Traditionnellement, les potagers, on les retrouve plutôt en périphérie, sur les côtés des demeures. C'est une volonté délibérée du duc Alexandre de la Rochefoucauld et de sa fille, la duchesse d'Anville, d'installer un potager de façon ostentatoire. C'est une façon d'affirmer leur puissance. Et il va devenir un architecte qui va dessiner et qui va gérer ces domaines. Mais alors pourquoi on choisit le potager pour démontrer sa puissance ? Parce qu'au XVIIIe siècle, apparaît une nouvelle science qu'on appelle l'économie politique. Et le potager devient une sorte de laboratoire. La duchesse d'Anville va accueillir ici les philosophes, va accueillir les économistes, et en particulier les physiocrates. Les physiocrates, autant philosophes qu'économistes, affirment, « Toute richesse vient de la terre, la seule classe productive est celle des agriculteurs. » La duchesse d'Anville adhère à cette vision du monde et l'expérimente concrètement à la Roche-Guillon. Et alors justement, dans le potager de la Roche-Guillon, quel type d'expérimentation a été menée ? « On expérimentait tout d'abord beaucoup de plantes alimentaires nouvelles, et en premier lieu la pomme de terre. On connaît la pomme de terre depuis longtemps, mais les gens considèrent que la pomme de terre est comme un poison. » En effet, la pomme de terre appartient à la famille des solanacées, très proche de plantes toxiques, comme la datura, la mandragore ou la belladone, longtemps associées à la magie noire. « Par contre, il y a une idée sous-jacente, c'est-à-dire que les pommes de terre, c'était aussi pour produire autre chose que simplement du blé. » « Oui, il faut absolument diversifier les cultures. » « Pour qu'il n'y ait pas que le blé, en fait. » « Il ne faut pas qu'il n'y ait que le blé, parce que le blé est soumis à des aléas climatiques, et on sait qu'il a besoin d'étés secs, alors que la pomme de terre peut se contenter d'étés humides et se conserve très bien. » Alors, est-ce qu'on peut dire que la Duchesse d'Anville est à l'avant-garde quand elle décide de planter de telles surfaces de champs de pommes de terre ? « Oui, tout à fait. L'originalité de la Duchesse d'Anville, c'est de réussir à convaincre les habitants du duché que la pomme de terre est une plante qui peut éviter les famines. Et elle va tout à fait réussir, puisqu'à la veille de la Révolution, il y a autant de surfaces de pommes de terre que de surfaces de blé dans le duché de la Roche-Guyon. » On a une idée, à cette époque, d'une noblesse oisive, dans les salons, dans le château. Là, clairement, c'était des gens qui étaient entrepreneurs. Ils s'attaquent à leur domaine, ils proposent de nouveaux projets, ils sont dans leur terre, ils sont actifs. « Ils descendent de leur château, ils vont dans les jardins, ils surveillent, ils plantent, ils acclimatent, aussi bien ici à la Roche-Guyon qu'à la Roche-Foucault, dans les Charentes, où on va aussi faire les mêmes expérimentations. Ce sont vraiment des gens engagés dans leur époque, des novateurs, des entrepreneurs. » La Duchesse d'Anville entreprend d'établir dès 1769 un étonnant jardin de style anglais, constitué de nombreuses promenades et aujourd'hui laissé à l'abandon. Deux siècles et demi plus tard, on en distingue encore quelques traces. Gabriel Wick est historien du paysage. Il est passionné par le jardin anglais de la Roche-Guyon. Gabriel, on a le sentiment de se promener dans une jolie petite forêt ici, mais c'est beaucoup plus que ça. Là, on est sur les traces d'un jardin pittorès, d'un jardin anglais. Absolument. On est sur les restes du jardin conçu par la Duchesse d'Anville, donc la fille du Duc Alexandre, entre 1769 et 1788. Et c'est les restes de ce qu'ils appelaient à l'époque les promenades de la montagne, ou ce qu'on appelle maintenant le jardin anglais. C'est toute une série de promenades qui suivent la montagne à l'ouest du château, qui est en fait juste 50 mètres par ici. Une promenade qui se termine par la tour médiévale qui est juste au-dessus ? Oui, qui est sur la falaise qui domine le château. Donc les promenades deviennent une manière d'accéder à la tour. Alors là, c'est vraiment typique parce qu'on retrouve une géographie accidentée, et on vient placer un cheminement enlacé dans cette géographie accidentée pour pouvoir nous raconter quelque chose, un peu plus qu'un jardin. Oui, absolument. C'est la pratique de la promenade. La promenade était à la fois une pratique sociale, une pratique philosophique et aussi une pratique sanitaire. Une manière de faire du sport. Exactement. Les promenades étaient toujours à une pente très douce pour que les femmes puissent balader ici à l'aise. C'est typique de cette époque, cette idée de la communion avec la nature. Absolument, absolument. Et surtout l'influence de Jean-Jacques Rousseau, qui a énormément influencé la manière de vivre de l'aristocratie française à cette époque. Rousseau, le promeneur solitaire, c'était tout à fait à l'inspiration de ce genre de parc. Dans les jardins onglets, divers petits édifices, appelés fabriques, structurent la composition, orientent les vues et ponctuent le cheminement. Comme ici, où l'on découvre, si on y prête attention, cette grotte autrefois aménagée et ornementée. Elle était dévolue au recueillement, à la contemplation, à la lecture. On arrive à l'extrémité du chemin, tout en haut du jardin, en haut de la falaise, au sommet, avec la tour médiévale et puis le portail antique. Et puis surtout une vue qui est magistrale. Exactement. Donc là, ça c'est une vue qui est scénographiée, c'est-à-dire qu'on a le mur d'un côté, la forêt de l'autre, c'est ce qu'on peut appeler un cône de vision. Exactement. Et ça c'est tout à fait dans le style pittoresque, cette idée d'intégrer un élément architectural existant, la tour médiévale, mais aussi surtout cette série de promenades, de vues vers l'extérieur. Le jardin devient une sorte de machine à regarder, le paysage, une manière de voir le monde extérieur, et de focaliser l'attention vers la campagne, vers les alentours. Pittoresque, qui veut dire « mérite d'être peint ». C'est exactement ce qu'on a sous les yeux. Et ça c'est vraiment quelque chose qui ne change pas. Tout le reste du jardin est complètement métamorphosé, mais cette vue reste toujours. Elle, elle est là, quoi. Elle ne bougera pas. Exactement. Le potager témoigne de cette époque d'expérimentation. Aujourd'hui encore, s'élabore ici une vision différente de l'agriculture. Jean-Luc Bourg, c'est chef jardinier. Il détermine les plans de culture du potager. Alors Jean-Luc, comme dans tout bon potager qui se respecte, au potager du château de la Roche-Guillon, vous avez vos tomates, vos carottes, vos choux, etc. Ça c'est assez traditionnel. Et puis surtout, vous avez des parcelles avec un cortège de plantes, de légumes, de fruits, là pour le coup, très particulier. Tout à fait. Ici nous sommes dans le triangle des plantes perpétuelles. Et donc on a plusieurs légumes perpétuels. Choux, donc ciboulette, évidemment, que tout le monde connaît. Il y a un poireau perpétuel. Le principe du légume perpétuel, c'est que vous n'êtes pas obligés de faire vos semis chaque année. Vous n'êtes pas obligés de les préparer, de gratter la terre, de faire les petits talus, etc. Tout à fait. Là vous avez planté ces légumes à un moment donné, je ne sais pas quand d'ailleurs, et vous les laissez pousser. Voilà, et on coupe un souhait à la demande et ça fortifie la plante et ça la rend plus joye. Et c'est le cas de celui-ci ? C'est le cas de chouchou, oui. Ça c'est un légume d'hiver ? C'est un légume d'hiver de printemps. De printemps, du coup il est là tout le temps. Il est tout le temps. Il est même peut-être mieux au printemps d'ailleurs, parce qu'il est plus frais, il vient de sortir. Ça c'est le chou de banton. C'est le chou de banton. Alors les choux, des fois, il faut les surveiller parce qu'il y a des petites mouches notamment qui s'attaquent à eux. Il y a des petites mouches, des choux, mais pour ça on a un remède efficace, on a une parcelle consacrée aux plantes qui soignent des plantes. Des plantes pharmaciennes. Des plantes pharmaciennes. C'est la boîte à pharmacie, le placard à pharmacie du jardin. Voilà, tout à fait. Donc nous voici dans la pharmacie des plantes. Donc là on voit des orties. Des orties. Là on voit de la tanaisie. Voilà, ça éloigne les petites mouches. Les mouches du chou. Voilà, ça les éloigne simplement. Et alors on l'utilise aussi en fongicide, c'est-à-dire on l'utilise pour tuer des petits champignons. Là plutôt en la faisant fermenter, c'est-à-dire en faisant un petit purin. Exactement. Et ça sent hyper fort. Donc on comprend bien à quel point elle s'est dit que tu as aidé la mouche de s'approcher des choux. Effectivement, ça la décourage un peu quand même. On fait une macération une huitaine de jour en principe et on pulvérise au pulvérisateur comme on fait avec les produits chimiques. Avec les produits chimiques. Vos produits chimiques, ils sont là. Voilà, c'est ça. Ils sont ouverts et ils sont bien utiles. Ils sont ouverts, ils sont gratuits. Ils ne sont pas dangereux surtout. Ces plantes-là sont au cœur du potager. Exactement. Elles ne sont pas dans les coulisses. Vous allez même plus loin que ça. Vous venez souligner les rangs avec des petits plants de buie. Voilà, c'est un petit côté esthétique. Et puis ça montre aux gens qu'il ne faut pas les négliger. Ils sont aussi utiles et indispensables d'ailleurs pour les carottes, pour tous les légumes et même pour soutenir les arbres. Toutes ces plantes sont vraiment valorisées dans le potager. Et surtout, comme vous donnez les recettes de ces insecticides, de ces fongicides, il y a des gens qui vous piquent les recettes quand ils viennent ici. Bien sûr, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Le partage, c'est le jardin. Alors, potager, vous faites plein d'expérimentations et puis surtout, vous n'avez pas peur de casser les codes. Là, dans les alignements de poirier et de pommier qui sont vraiment traditionnels du jardin classique, vous êtes venu planter un grenadier. Voilà, il se trouve qu'il y avait un creux dans cette plate-bande et donc, on s'est dit pourquoi pas planter un grenadier. Qui pousse très bien. On voit la fleur qui vient de sortir et puis la fleur qui est en train de se transformer. Oui, c'est très joli. Alors, Jean-Luc, qu'est-ce qui fait la différence entre jardiner au potager du château de la Roche-Guillon et jardiner dans un autre potager ? Ici, on est privilégié en tant que jardinier puisqu'on n'est pas lié à une production. Et au contraire, on nous incite à faire des expériences et... Vous n'avez pas peur des échecs ? Aucune peur des échecs puisque de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend et ça fait du potager de la Roche-Guillon un endroit unique. Paysagiste et jardinière, Emmanuelle Bouffée participe à la remise en culture du potager. Elle s'intéresse à la nature et à l'état du sol et particulièrement à la vie qui s'y développe. Ça, Emmanuelle, c'est un substrat qui est facile à manipuler. Tu n'as pas l'air de trop forcer ? Non, là, je ne force pas parce que la terre est d'excellente... La texture de la terre est très, très bonne. Ça serait bon, hein ? Oui. Et ça, c'est grâce au travail qui a été réalisé depuis plusieurs années dans le potager pour améliorer la structure du sol. C'est ce que vous avez fait ici, sur cette parcelle, en partie ? Oui, et dans toutes les parcelles, on essaye d'obtenir ça, mais ça se fait très progressivement puisque chacun des triangles, chacun leur tour, vont passer en parcelles de compost. Et du coup, quand tu utilises cet outil, qui s'appelle la grelinette... Voilà. La fonction de la grelinette, c'est avant tout d'aérer le sol puisqu'en jardinage moderne, on ne retourne plus la terre puisqu'on a compris qu'il fallait préserver la vie de chaque étage du sol. On le voit, nous, dans nos analyses de sol qu'on fait faire régulièrement. C'est ça que le biologiste va regarder, donc mesurer toute la vie du sol. Et on s'aperçoit que là où il y a le meilleur résultat, c'est là où il y a de la végétation qui est en place. Donc on commence bien avec le sol et ensuite, on s'intéresse quand même à cette matière-là, c'est-à-dire à la terre, parce que la terre, vous ne la voulez pas à nu comme ça, vous voulez travailler au-dessus de la terre. Ah oui, alors on laisse toujours un couvert végétal. D'ailleurs, là, c'est ce qu'on peut remarquer. Vous allez peut-être penser que c'est une friche et qu'on ne s'en est pas occupé. En réalité... C'est hyper riche, en fait. En réalité, c'est hyper riche et le sol est protégé par la végétation en attendant d'être recultivé par des plantes que l'on aura choisies. Mais il va passer l'hiver avec ce petit manteau vert. Dans la parcelle où nous nous trouvons, c'était des pommes de terre qui ont été arrachées. Et puis très vite, le fait d'avoir remué la terre a permis à des tas de petites graines de germée. Donc là, par exemple, on a des amarrantes, c'est ça ? Là, oui, la marrante, qui a déjà un petit peu commencé à grainer, mais alors qui est une plante aussi qui pousse très vite après qu'on ait remué la terre, considérée souvent comme une mauvaise herbe. On a aussi de la capucine, qui a poussé toute seule. La capucine, bon, là, on reconnaît bien sa feuille toute ronde. Et puis elle a des jolies fleurs oranges. On peut manger la feuille et la fleur dans la capucine. Voilà, surtout la fleur, oui, qui a un petit goût piquant, comme le radis. Et là, l'abourrage, qui est ce qu'on appelle l'étoile bleue du jardin. Très bonne. Pas mal. Ça a le goût de quoi ? De poisson. Voilà, c'est ça. On dit que ça a le goût d'iode, un peu, même d'huître, parfois. Ici, vous avez du kénopode aussi. Oui, ça, c'est peut-être pas votre préféré, celui-là. Eh bien, si, c'est un des nos préférés, parce que là, à ce stade-là, on ne peut pas le manger. Mais au stade de jeunes feuilles, c'est délicieux aussi. C'est comme un épinard. Et surtout, il a une racine, ce kénopode. Oui. Alors là, j'ai emmené plein de choses avec moi. Donc si on les arrache, on supprime la vie. Ce que tu veux dire, c'est que là, tu la coupes ici. Voilà. Tu la laisses pourrir, en fait. C'est ça, cette racine ? Voilà, je la laisse dans le sol. Et elle va se faire digérer par les habitants du sol. Et en même temps, elle aura travaillé le sol avec... Voilà, ça permet aussi aux vers de terre de faire beaucoup d'allers-retours. Et eux aussi, ils sont des bons petits laboureurs. Et puis ça, ça fait un super travail de décompactage. C'est presque la grelinette végétale. La grelinette végétale. On se dirige vers le moins possible de travail du sol. Ce que tu nous proposes ici, Emmanuel, c'est une autre manière de regarder le jardin. Un autre regard. Oui, ça fait partie de la pédagogie de ce jardin. Pour montrer aux visiteurs, au public, qu'un autre jardin est possible. Avec effectivement une évolution dans le regard et dans la façon de considérer les soi-disant dites mauvaises herbes. Pouvoir s'appuyer sur la nature pour avoir une belle production aussi de légumes et de fleurs, sans détruire la nature. Ça, c'est quelque chose qui doit être exemplaire ici dans ce potager. Et c'est aussi un jardin où on réfléchit, en fait. Voilà. En fait, souvent, quand on jardine, les personnes vous disent « Oh, j'ai jardiné, ça me fait du bien, j'ai pensé à rien ». Alors que, en fait, quand on jardine, on ne fait pas rien, on ne pense pas à rien. Enfin, et on est toujours en train de se dire « Est-ce que cette plante, je la garde ? Est-ce que je ne la garde pas ? Est-ce que, oh tiens, voilà un insecte ? » Et le jardin est vraiment aussi un lieu de découverte et de connaissance. Toute l'originalité de la Roche-Buyon est d'avoir su rester un jardin expérimental, en acceptant les mauvaises herbes, en améliorant le sol, en testant de nouvelles espèces comme le jujubier ou le grenadier, inhabituel dans un potager. Aujourd'hui, chacun s'attache à respecter l'esprit des lieux en perpétuant ce désir d'innovation, ce nécessaire grain de folie. Le duc de la Roche-Foucauld ne dira-t-il pas « Qui vit son folie n'est pas si sage qu'il croit ? » La Roche-Foucauld ne dira-t-il pas « Qui vit son folie n'est pas si sage qu'il croit ? »